Coucou tout le monde, il est sous ma chaîne d'Oléna Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce mardi 5 novembre 2024. Là, on ne va pas faire avec Monsieur le jeu de 32. Enfin, si, il y a Monsieur le jeu de 32, mais on va faire avec Monsieur le jeu de 54. Eh bien oui, allons-y, c'est parti. Mon kiki, j'espère que vous êtes tous et toutes bien. Eh bien moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce mardi 5 novembre 2024. On commence bien évidemment avec la numérologie. Donc, chiffre 5 va nous parler de quoi ? Elle va nous parler tout simplement de libération, de soulagement. Donc là, il y a une situation qui va être enfin vraiment atténuée, disparaître, concernant peut-être sur le plan d'une difficulté, d'une problématique. Donc là, vous allez vous sentir soulagé, libéré. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, financier, souci de santé, etc. Ça peut être en lien aussi avec une procédure. Vous allez être libéré, soulagé. Bien sûr, c'est bonnes nouvelles. Cette libération, vous pouvez l'apprendre pour ce mardi, voire mercredi, voire jeudi. Toujours trois jours avant, trois jours après. Peut-être que vous avez déjà eu ces bonnes nouvelles là à l'instant T au moment que vous regardez la vidéo. Peut-être à l'instant T la veille ou l'avant-veille. Mais en tous les cas, il y a une libération qui est en train de se faire ou qui va se faire pour cette journée. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Concernant le chiffre 5, ça peut nous parler de liaison. Vous pourriez faire une rencontre. Mais là, ça serait plutôt dans tout ce qui est dans un côté charnel. Alors, peut-être au début, ça serait peut-être sur ce côté-là. Mais cette relation pourrait, pourquoi pas, se transformer par la suite par rapport concernant un véritable amour. Concernant le chiffre 5, on vous demande de vous occuper de vous, dans tout ce qui est dans le domaine, tout ce qui est en rapport physique, à prendre soin de soi. Ça peut être, si vous avez pris, concernant un rendez-vous avec votre coiffeuse, votre coiffeur, aller à la salle de sport. Ça peut nous parler, aller voir votre esthéticienne, etc. C'est une belle journée pour prendre soin de soi. Concernant la planète associée à ce mardi, c'est la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action, de la combativité. Donc, si on l'additionne avec ce chiffre 5, on voit que vous ne lâchez rien par rapport peut-être à une problématique qui est peut-être d'actualité. Et grâce à ce chiffre 5, étant donné que vous avez été dans l'action, vous n'avez rien lâché. Et bien, il y a cette forme de libération, cette victoire qui vous attend. En tous les cas, je vous le souhaite. Donc, on va faire avec Monsieur le Jeu de 54. Donc, je le fais un jour sur deux. Comme ça, il y en a pour tout le monde. D'accord ? Comme ça, ça vous permet d'avoir un maximum d'informations. Tout simplement. Allez, on y va. Monsieur le Jeu de 54 pour ce mardi, donc 5 novembre 2024. On a quoi ? Bon, on a la carte du succès. On a la carte du 5 de trèfle. La carte du 5 de trèfle, c'est la carte du succès dans tout domaine ou sur un sujet bien précis. Succès dans le domaine sentimental, professionnel, etc. On peut nous parler d'une guérison financière avec un 5 de trèfle. Et on vous dit tout simplement que vous allez retrouver votre sérénité. Il y a eu quelques petits retards ou il y a encore quelques petits retards. Ce n'est pas bien méchant. Le 9 de carreau est la carte des retards des contretemps. Mais les choses, on voit, commencent à se dissiper. Vous y voyez le bout de la lumière à l'horizon. Bon, allez. Tirage, comme d'habitude, du destin. Hop, 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 hop. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 13. En dos de deck, on a quoi ? Eh bien, on a vous, mon consultant, ma consultante ou votre partenaire masculin ou féminin. Homme de caractère, femme de caractère. Allez, on y va. Hop. Hop. Et hop. C'est bon ? Yes. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 5 de pique. OK. Alors, là, je regarde. On retrouve ce 9 de carreau. Alors, il me faudrait du pique. Merci. Et c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a un roi de trèfle. Donc là, c'est vous, mon consultant, ma consultante, ma consultante. Ou c'est votre partenaire masculin ou féminin. Ou futur. Là, avec un 5 de pique, ça nous parle de risque de conflit, d'obstacle. Soyez dans la justesse des choses. Donc là, si vous êtes dans une problématique. Bon, on vient de le voir avec en intro ce chiffre 5. Que les choses vont se dissiper. Il y aura une libération. Mais là, on vous demande de vous taire. De ne rien dire. De laisser faire les choses. Par rapport, peut-être, à l'adversité. Peut-être par rapport, si, avec votre mari, votre femme. Peut-être qu'il y a eu une embrouille. On vous dit de laisser couler. Laissez les choses se faire. On ne dit rien. On ne va pas dire des choses plus qu'il n'en faut. Si ce n'est déjà pas très sympathique, les discussions. Là, on vous demande de ne pas envenimer plus les choses. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous ne dites rien. Ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, familial. On ne dit rien. D'accord ? Zen. Tranquillou. Parce que, regardez, derrière, vous avez le changement. On peut nous parler d'un déménagement. On peut nous parler de victoire concernant peut-être une offre de prêt. Un remboursement, une indemnisation qui va vous apporter ce changement, ce déménagement, malgré qu'il y a eu des petits retards concernant peut-être justement cette offre de prêt, ce remboursement, cette indemnisation concernant en lien avec les finances, avec cette carte d'abondance. Quelques petits retards, mais qui ne seront de courte durée, puisque juste derrière, nous avons le Trois de Cœur, qui nous parle de chance en amour, chance dans les affaires, chance dans tout domaine. On peut éventuellement nous parler d'une réconciliation avec un Valet de Cœur. Le Trois de Cœur peut nous parler de réconciliation. Donc là, on peut nous parler de bonnes nouvelles avec un frère ou un fils où il y avait peut-être eu de l'attention, mais là, les choses s'apaisent. Regardez, on a le 5 de Cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur. Pour ce Valet de Cœur, pour vous, mon consultant, ma consultante, joie et bonheur également, confirmation avec certitude. Et là, on a un 4 de Cœur. Il y a pas mal de Cœurs, là. Franchement, là, c'est plutôt intéressant. Donc là, point de départ, on ne dit rien, on laisse faire les choses. Peut-être par rapport à une problématique, peut-être par rapport à une attente d'une réponse. Peut-être que vous êtes nerveux, nerveuse. Roi de Trèfle, c'est un personnage. Enfin, c'est vous, mon consultant, ma consultante ou votre mari, votre femme, si vous êtes déjà en couple, qui est dans cette attente de réponse. Et là, vous tapez peut-être du pied concernant les nerfs. Ça vous agace. Mais là, on laisse couler. Il faut que les choses soient fluides. Encore du Cœur, 10 de Cœur. On nous parle de projet. Vous avez peut-être un projet bien précis ou plusieurs projets, pardon. J'allais dire procès, mais non. Ah ben non. 10 de Cœur, 4 de Trèfle, magnifique. Là, on nous parle tout simplement des projets ou un projet ou des projets que vous voulez mettre en place. Bon, ben là, ça peut nous parler projet d'emménager, soit avec la personne que vous aimez ou futur. Il y aura un projet d'emménager, de déménager. Le Cœur de Trèfle peut nous parler de rentrée d'argent. On vient de le voir avec ce Roi de Trèfle et surtout ce 10 de Trèfle en dos de deck. Donc là, il y a des choses qui bougent pas mal dans un contexte financier, puisque le Cœur de Trèfle nous parle de rentrée d'argent. Et ça peut nous parler de l'immobilier. Donc là, additionné avec ces deux cartes-là, on peut nous parler d'un projet de déménager, d'acheter, voire de vendre et de racheter derrière. Mais en tous les cas, on peut nous parler de projet d'emménager seul ou accompagné. D'accord ? Là, il y a des bonnes ouvrages. On a un 4 de carreau. Le 4 de carreau, lui, va plus nous parler dans tout ce qui est dans le domaine, certes du foyer, de la famille, d'amour, de belle harmonie dans le couple. Même s'il peut y avoir un petit peu de tension, c'est pas bien méchant. Mais ça peut nous parler aussi concernant tout ce qui est dans le domaine d'un héritage. Rentrée d'argent, héritage, ça va de soi. Donc là, il y a des bonnes nouvelles côté héritage pour certains et certaines. On peut éventuellement nous parler d'un repas de famille, peut-être en lien. Ah ben, vous allez voir la mère Lilou. Ah ben, tu passes par là ? Non, elle va faire le tour, il y a l'escalier. Oh, je lui ai acheté un escalier. Donc là, il y a de bonnes nouvelles concernant un héritage. Une belle harmonie dans le couple. On peut nous parler d'une invitation, soit amicale ou familiale. Un repas de famille ou un repas avec des amis. En tous les cas, les choses bougent. On peut nous parler avec celui de trèfle d'un document officiel que vous attendez que vous allez recevoir. Peut-être d'un remboursement d'une indemnisation. Hop, hop, hop. On a un roi de carreau. Attendez, je ouvre la porte. Ben oui, le rituel de la mère Lilou. Attends, je t'ouvre la porte, ma chérie. Hop, hop, hop. Vas-y. Hop, hop, c'est bon. Donc là, je reviens. Me revoit, il me revoit Lilou. Donc là, on nous parle de tout ce qui est bonnes nouvelles concernant aussi si vous avez un projet, si on revient sur ce disque de cœur, de déménager, de changer de région, de changer de pays, voire une mutation. Bon là, on est vraiment, pour certains et certaines, on peut nous parler de déménagement, d'achat, de vente. Il y a des choses qui vont bouger pour certains et certaines en rapport avec le lointain. Concernant peut-être une région, vous voulez déménager parce que ça ne vous plaît plus, là où vous habitez, vous avez fait le tour. Et puis, vous avez peut-être, si vous êtes locataire, envie d'être propriétaire. Et si vous avez la possibilité, ça peut se faire. Il n'y a aucun souci. On nous parle de la dame de pique. Alors, soit la dame de pique, c'est vrai, elle est représentative d'une maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Mais cette dame de pique peut vous représenter à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire et vous n'ayez plus de la cinquantaine. On nous parle d'un deux de carreau. Donc, ça peut être confirmé. Soit c'est vous qui habitez loin, vous avez ce projet de déménager ou alors vous avez une maman, vous voulez vous rapprocher d'elle ou inversement. On a le deux de carreau qui, lui, nous parle de décision à prendre. Vous allez reprendre votre vie en main. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a des décisions à prendre, bien sûr. Et le deux de carreau peut nous parler de bonnes nouvelles concernant une évolution professionnelle ou d'une offre d'emploi. En tous les cas, ça bouge côté pro. On nous parle de bonnes nouvelles côté pro suite à un email, un texto, un coup de téléphone que vous allez recevoir. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles concernant un courrier recommandé aussi. Il y a de bonnes nouvelles qui vont vous apporter le succès avec ce 5 de trèfle. Magnifique ! Succès dans tout domaine. On l'a vu à la coupe tout à l'heure. Donc, succès dans tout domaine. Succès aussi avec une fille, une meilleure amie ou une sœur. Mais peut-être que vous êtes en bisbise avec une fille, une meilleure amie ou une sœur. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. On peut nous parler éventuellement que soit vous êtes fâché avec une fille, une meilleure amie ou une sœur qui vous avez à l'époque, peut-être à l'instant T aussi, vous la fait à l'envers. Mais en tous les cas, vous avez le succès. Ou alors, on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant une fille, une meilleure amie ou une sœur, mais qu'elle est mauvaise fréquentation. Donc, peut-être que vous avez peut-être une fille, une sœur, une meilleure amie qui a peut-être des difficultés d'ordre par rapport à son entourage. Mais là, on voit qu'il y a le succès qui arrive pour elle. Mais si cette dame de cœur est contre vous, on voit bien, dame de cœur va les piques, attention à elle, mais vous avez le succès juste avant. Et vous voyez, on nous dit bien dans tout ce qui est dans le domaine de la famille avec cet as de cœur. Donc là, on peut nous parler que vous avez soit une personne ou plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes côté familial. Ça peut nous parler aussi que vous avez peut-être une fille, Mérone, une sœur, qui avait des soucis avec un bien immobilier. Elle s'est fait arnaquer ou quoi que ce soit. Ou alors, elle pourrait. Donc, soyez vigilante, vigilante. Si vous avez une fille, une sœur, une meilleure amie, ça peut être ça aussi. Et on finit as de cœur et le 3 de pique. Le 3 de pique, il nous parle de choses qui sont retardées, repoussées. Il va falloir être patient. Donc là, peut-être que vous êtes en bise-bise, donc peut-être dans un contexte, on va dire, familial, héritage. Et là, on voit que c'est un petit peu tendu, mais c'est surtout les choses qui sont retardées. Donc là, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger, mais il y a quand même du retard par rapport à ça. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, mis à part ce valet de pique. Il n'y aurait pas le valet de pique, ça serait génial. Mais bon, le valet de pique est plus centré avec la dame de cœur. Bah attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Ouais, vous allez avoir un des nouvelles d'un visuel face à face. Alors, bon, cette carte-là, je la mets de côté. Alors, en as, on va faire les associations. J'en ai qu'un, celui-là, je ne le compte pas. Donc, j'en ai qu'un. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai deux. Donc, vous voyez, pour moi, la dame de cœur n'est pas négative que ça puisqu'elle ne ressort pas en dame de carreau. Mais on reste quand même vigilant, vigilant. Vous voyez la Miss Lilou qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez si je fais ça. Lilou, elle est là. Elle est en train de faire sa toilette. Elle est mignonne. Donc, deux dames. Bonne amie, bonne entente. Donc, il n'y a aucun souci. Un valet, j'en ai qu'un. Ensuite, en dix, j'en ai qu'un. En neuf, Nada, il n'y en a pas. En huit, j'en ai qu'un. En sept, j'en ai qu'un. En cinq, j'en ai... En six, pardon, j'en ai pas. En cinq, j'en ai qu'un. En quatre, j'en ai un, j'en ai deux. Donc là, on a deux quatre. Ça nous parle tout simplement quand vous avez deux quatre d'une période agitée pour certains et certaines. En trois, j'en ai qu'un. Et en deux, j'en ai qu'un. C'est pour ça. Je n'ai pas fait de bêtises. Un huit, un sept, un dix, un valet. Ouais. Bon, je vais juste recouvrir le valet de pique. Et le trois de pique, c'est les choses qui sont retardées, vous voyez. Attention, soyez... C'est pour ça, on l'avait tout à l'heure à la coupe, le cinq de pique. C'est risque de conflit, d'obstacle. Donc, là, on vous dit tout simplement si vous laissez faire les choses, si vous ne dites rien, les choses pourront se débloquer plus rapidement. Là, si vous essayez d'ouvrir la bougouche, comme je le dis à chaque fois, ça pourrait retarder malheureusement les choses. Et là, on nous parle que ces personnes qui sont négatives ou cette personne qui est négative, c'est une personne qui fait soit beaucoup de routes, soit beaucoup de voyages, ou c'est une personne qui habite loin de vous. D'accord ? Donc... Mais bon, vous avez un beau tirage quand même. Il n'y a rien de négatif. Et vous voyez, on a le six de cœur. Six de cœur qui nous parle de sentiments partagés dans le domaine sentimental. Avec cette personne que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. mais ça peut nous parler de réconciliation, de rentrée d'argent. Un six de cœur. Allez, on y va pour le sentimental. Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour ce mardi 5 novembre 2000. Olé, Anna ! Waouh ! Écoutez, sentimentalement, on est plutôt pas mal. On vous dit oui par rapport à une rencontre ou une personne que vous venez de rencontrer. Alors, comme je vous disais, en chiffre 5, ça peut nous parler de relations charnelles. Il y a peut-être de la distance entre vous ou alors vous venez de rencontrer une personne qui, malgré qu'il y a eu crac-crac, boum, badaboum, badaboum, n'est-ce pas, Miss Marie ? Spéciale dédicace à Miss Marie, elle va se reconnaître. Eh oui ! Eh eh ! Ah ben oui, je lui avais dit que je lui ferais sa spéciale dédicace. Donc, Miss Marie, tu ne m'y échappes pas avec la mère Olé. Voilà. Donc, gros bisous en passant, Miss Marie. Bon, donc oui, je disais, par rapport à cette coupe, ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite ou que vous venez de faire et qui, au départ, c'est plus, vous ressentez plus, même pour la personne, du côté charnelle. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de sentiments très forts, vous voyez ? Et vous avez des relations comme ça. Mais, ça peut être aussi par rapport à cette coupe, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que cette personne, depuis que vous vous êtes rencontrée, depuis qu'elle est crac-crac, boum, boum, du jour au lendemain, vous sentez qu'elle s'éloigne ? Et là, vous vous dites la chose vraiment dans votre tête qui tue, ouais, il est venu, rien que c'est juste pour du sexuel, et tout, et tout. Voilà. Et vous pourriez être très cash, vous voyez, j'ai la carte du verdict. Alors, ça peut être ce cas-là, mais ça peut être aussi de la distance géographique, d'accord ? Et vous ne vous voyez pas beaucoup. Et, bien évidemment, avec cette personne, étant donné que vous ne vous voyez pas beaucoup, ça peut nécessiter des tensions, d'accord ? Donc, voilà, on a quoi ? Bon, magnifique. Bon, moins magnifique, mais vous avez ça qui vous protège. Mais je pense que c'est ça que vous avez peur. Et là, on a la maison. On a le foyer, le couple, la maison, l'engagement, etc. Alors, il y a des accusations, vous voyez, oula, 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 quand vous avez ça, vous avez des accusations, là, on va s'embrouiller, on va s'accuser, on se projette, on fait attention, mais j'ai la carte de la joie. Bon, alors, on ira recouvrir, alors, je ne vais peut-être pas la recouvrir, ou si, je vais la recouvrir tout de suite, comme ça, on n'en parlera plus. Est-ce que vous avez un beau tirage, malgré cette trahison ? Mais ça peut être des pensées, vous avez peur. Oui, prise de parole, c'est ça. Bon, on recouvre, enfin, je ne vais pas recouvrir toutes les cartes, je vais juste retrouver la carte du départ, parce qu'après, il y a celle-ci qui était en troisième position, ça va être à la fin, vous allez voir. C'est ouf. Voilà, voilà, j'avais quand même la carte de la joie, mais ça, non, je n'avais pas la loi, je crois. Je ne sais pas pourquoi je ressors la loi. Bon, enfin, bref. Allez, zou, je ne crois pas qu'il y avait la loi derrière. Alors, mes amis célibataires, on vous dit bien que vous avez rencontré quelqu'un, protection totale, donc je ne m'inquiète pas, mais, vous avez peur que cette personne vous trahisse, tout de suite, direct, donc il y aura une prise de parole. C'est comme si vous alliez être cash, parce que j'ai les verdicts, j'ai les accusations, j'avais la prise de parole et après j'avais la joie, je crois, un truc comme ça. Mais là, il y a l'engagement avec cette personne. Donc, on vous dit bien qu'il y a une rencontre que vous allez faire, qui est protégée, je ne m'inquiète pas, mais vous avez peut-être un fort caractère, peut-être que vous avez été déçu dans le passé, il y a peut-être eu tromperie et tout de suite, dès que vous rencontrez, vous allez rencontrer cette personne-là, tout de suite, vous allez être suspect ou suspect. D'accord ? Ça rejoint un petit peu la coupe. Vous allez vous rencontrer, crac crac, boum, badaboum, et puis d'un coup, du jour au lendemain, il y a de l'éloignement. Alors, soit qu'il y a de la distance, ok, et ça vous tracasse parce que vous ne voyez pas souvent et tout de suite, vous allez faire monter la moutarde. Aïe, 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 Mais, il va falloir être zen. On ira recourir quand même à la fin celle-ci, quand même. Mais là, je voulais juste avoir une petite précision avant de continuer. Mais pourtant, il y a de l'engagement, il y a même voir achat, etc., avec cette personne. Donc, zen. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Protection totale. Trahison. Alors, peut-être qu'aussi, cet homme ou cette femme, même pour si, pour si, pour celles et ceux qui sont célibataires, j'ai oublié de vous dire, peut-être que cet homme ou cette femme est en train de divorcer et vous, vous avez des doutes qu'il est toujours amoureux de son ex, et blablabla. Mais pour moi, c'est plutôt psychologique. Voyez ? Parce que vous avez souffert dans le passé. Mais en tous les cas, pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Protection. Trahison, mais vous avez une prise de parole par rapport à ça. Et vous êtes très cash. Il y a des accusations, mais il y aura de l'engagement. Et on se finit par un engagement. De toute façon, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle de protection dans le couple. Là, il y a une trahison mais prise de parole. Alors peut-être que vous craignez parce que peut-être autour de vous, vous entendez, ouais, mon mari m'a trompé, oui, ma femme m'a trompé. Et vous, peut-être que vous appréhendez. Il y a peut-être ça aussi. Donc là, c'est comme s'il y aura des prises de bec avec votre mari et votre femme. Mais là, voilà, il y a la maison, il y a le foyer, il n'y a aucun souci. Et il y a un verdict. Alors, on voit que vous êtes cash. Mais ça peut être aussi pas que cette peur dans ce contexte de trahison. Ça peut nous parler que justement, vous avez peut-être peur ou si vous voulez acheter une maison, vous êtes peut-être locataire, peut-être en lien avec l'immobilier ou la famille. Et il y a eu une trahison et là, il y a une prise de parole. Peut-être que votre mari ou votre femme est en procès par rapport à la famille, etc. Je ne sais pas, mais ça peut être ça aussi. Tout simplement. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui là sont en train de divorcer. Donc, vous êtes protégé. Vous attendez le verdict. Alors là, il y a peut-être une trahison. Pourquoi pas ? Mais là, il y a une prise de parole. Vous allez être cash. Direct, droite et carré. Et là, peut-être que vous êtes... Ou alors, il y a une trahison par rapport à votre bien immobilier avec cette personne, avec votre mari, votre femme que vous avez acheté. Il y a peut-être... Voilà. Il y a des choses à régler. Là, ce n'est pas clair. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Bon, là, vous êtes protégé. Vous, direct, étant donné que vous avez rencontré cet homme ou cette femme qui est avec vous, qui, malheureusement, je dis toujours malheureusement, trompe sa femme, trompe son mari, vous avez peut-être peur, vous, qu'il fasse aussi... Qu'il aille voir ailleurs. Pas que vous. S'il trompe sa femme ou son mari avec vous, peut-être qu'il peut vous tromper aussi ailleurs. Et là, il y a une mise au point. Pour moi, il vous a l'air de cash. Mais en tous les cas, il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, il y a la protection de son retour. Mais on voit qu'il y a peut-être eu dans le passé trahison. Là, vous vous dites, OK, tu reviens avec moi, OK, je t'aime toujours, OK. Mais il y a cette prise de parole. Vous allez être cash, droite et précise ou précis. Vous vous remettez ensemble et vous allez être cash. Oui, ça va y aller. Dans les paroles. Bon, vous voyez, on retrouve le verdict. C'est hallucinant. Et vous voyez, séparation. Bon, l'argent. Donc, en fait, vous allez tellement vous investir avec cet homme ou cette femme. Vous voyez, ça vous mange de l'intérieur. On a la carte de la santé. Mais je pense que cet homme ou cette femme veut s'engager. Mais vous allez avoir tellement peur parce que vous avez souffert avant le passé. Vous vous êtes peut-être fait avoir. Malheureusement, un ancien divorce, etc. Et vous avez tellement donné financièrement, amoureusement et tout que vous ne voulez pas vous refaire avoir une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être être un petit peu cash. Voir pour certains et certaines, beaucoup. Allez, Monsieur Laméthystolov, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Allez, on y va pour cette journée. Vous voyez ? On a ce sentiment d'être rejeté. Vous avez cette peur parce que vous avez peut-être été dans le passé rejeté. Ça peut être aussi lui ou elle, cette personne. Mais en tous les cas, il y a de l'engagement. Cet homme ou cette femme veut s'engager avec vous. Donc, ça rejoint. Allez. Monsieur Laméthystolov, qu'est-ce que tu vas nous dire ? On a un événement rapide. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a l'âme-sœur, on a le coup de chance. Waouh, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Âme-sœur, coup de chance, alchimie. Donc là, on vous dit que c'est votre âme-sœur. On vous dit que c'est un coup de chance. Et là, il y a toujours cette forte alchimie entre vous. Il y aura cette forte alchimie si c'est un début de relation, une nouvelle rencontre. Pour celles et ceux qui... Il y a le retour de l'ex, les triangulaires, les personnes qui sont en couple ou pour celles et ceux qui sont divorcés et qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Là, franchement, il y a quelque chose. Vous voyez, mais vous avez cette peur de rejet. Vous avez peur de l'homme ou la femme rivale. Vous avez peur du traumatisme, de l'abandon. J'ai le bélier taureau, j'ai le mot. J'ai les crises. Vous êtes en... Pour certains et certaines, vous flippez, tout simplement. Bon, après, c'est normal qu'on flippe. Ben oui. Quand on a souffert dans le passé, c'est sûr que... Olé ! Ben voyez, regardez. Le passé, c'est fini. Vous ne voulez plus de ces relations éphémères. J'ai le passé. Ben, on va les laisser là. Si elles sont tombées, ce n'est pas pour rien. Allez, on y va. The Power of Love. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour ce mardi 5 novembre ? On nous parle de communication. On nous parle d'une période de 9 jours à 12 jours, de 9 semaines à 12 semaines, de 9 mois à 12 mois. Donc là, soit pour certains et certaines, il y a un retour. J'ai un triangle amoureux. J'ai une grossesse. J'ai le nom. Voyez, vous ne voulez plus de tout ça. Vous voulez quelque chose de sérieux. Vous ne voulez plus de triangulaire. Alors, pour celles et ceux qui sont triangulaires, on voit bien que... OK, vous vous donnez à cette personne, mais pas totalement. Vous ne voulez pas non plus n'importe quoi. Bon, là, j'ai une période de 4 jours à 8 jours, de 4 semaines à 8 semaines, de 4 mois à 8 mois. On a réduit. On réduit. L'amour est là, Cupidon. Je vous ai dit, cet homme ou cette femme est là. Vous aimez, vous qui vous lovez, même si c'est une triangulaire, même si c'est un début de relation, même si vous avez peur. Et pour vous le passer, c'est terminé de tout ce qui est relation éphémère. Donc là, vous voyez, il y a eu des blessures, il y a eu des doutes. Donc là, ça, c'est fait. Ça va la mère Lilou ? Elle est en train de me regarder. Enfin, elle m'écoute puisqu'elle ne me voit pas. Hein Lilou ? Ben oui, parce que Miss Lilou est aveugle. Hein la mère Lilou ? Ben vous, tu m'entends ? Allez, mardi 5 novembre 2024. On y va, c'est parti. Waouh ! Bon, on a la réussite mais il y a de la querelle. Donc comme je vous ai dit, il peut y avoir une embrouille avec votre chair et tendre. Vous avez la réussite avec cette personne mais il y a la querelle derrière avec certitude, celle de pique. Mais pour d'autres, on vous dit que vous allez récupérer beaucoup d'argent, enfin une somme d'argent et ça va susciter une querelle, une jalousie avec certitude. On a quoi ? Les retards, la signature, l'engagement avec cet homme mais cet homme ou cette femme prend son temps mais il y aura de l'engagement, il y aura de l'officialisation. Pour d'autres, on peut nous parler d'offre de travail, d'une signature de contrat ou d'une signature toute simple, peu importe, vous mettez votre propre situation, vous voyez, il y a la fin d'une situation là, il y a la mort. Et là, par rapport à une situation qui est bloquée. D'accord ? C'est la fin, terminé, on n'en parle plus par rapport à une situation qui est bloquée. Et c'est signé, regardez, vous avez l'as de pique, le neuf de pique. Donc là, il y a une situation qui prend fin qui pourrait débloquer une situation là. Et là, on voit que vous êtes bloquée mais ça va prendre fin. Allez, mardi 5 novembre 2024, M. Béline. Allez, c'est parti. On nous parle de projet, pour l'instant, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est stérile là concernant un projet. On l'avait vu avec M.Jet54 au début, on avait la carte du 10, hop, c'est bon, j'ai mes trois cartes. Ouais, il y a un procès là. On a quoi ? Il y a la fin, les honneurs magnifiques sur du retard. Bon, là, il y a la fin d'un procès. Terminé, on n'en parle plus. Vous avez gain de cause, vous avez les honneurs mais sur du retard. Peut-être par rapport à tout ce qui est lié au commerce, procédure en lien avec le travail et prud'hommes. Ouais, vous avez retrouvé votre paix. que du bon. Magnifique. Concernant une procédure mais ce n'est pas que procédure, on va dire, non, ça peut être une toute autre procédure. Olé, qu'est-ce qu'on a ? La tempérance, magnifique. Vous allez retrouver votre calme, votre paix, ça rejoint la carte de la paix de M. Béline. La tempérance, dis donc, ça veut parler. La tempérance, c'est l'harmonie, le bien-être, votre paix, votre tranquillité, votre sérénité. Vous allez être bien là pour certains et certaines. Je vous ai dit un mardi 5 novembre 2025, libération. Allez, on y va. Bon, on nous parle d'une... Oh, ben regardez, ça parle tout seul. On nous parle d'une désunion, on nous parle d'un homme d'Europe, donc un avocat, on nous parle d'inquiétude. Vous êtes inquiet, inquiète, mais vous avez la force. Concernant une procédure, enfin concernant, là, on l'avait vu avec M. Béline, mais à l'instant, concernant une procédure, ça peut être une procédure de divorce, ça y est, vous avez gain de cause. Vous avez votre... Vous voyez, on vous a mis des bâtons dans les roues, mais vous allez avoir gain de cause. J'ai l'augmentation, malgré les obstacles, et là, vous allez recevoir, j'ai l'arrivée. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez retrouver votre sérénité. C'est cool. Allez, monsieur grand-été, là. On y va. Toi, tu veux venir, je te le prends. Allez, on y go. On a une situation qui vous rend malade, qui vous angoisse, vous êtes stressé. Peut-être par rapport à votre dû, ce que vous touchez, les biens, les terres, c'est ce qui vous appartient. On nous parle d'une déclaration, et on nous parle de colère. Peut-être que vous les mettez comme ça, parce que, voilà. Maintenant, parce que sinon, je vais m'embrouiller, moi. Donc là, on vous dit bien que vous allez recevoir des nouvelles. La déclaration, c'est les nouvelles qui arrivent. Regardez, on a six d'épées. Donc, six d'épées, on quitte une situation avec regret, mais il faut le faire. Mais là, vous n'allez rien regretter du tout, parce que les six d'épées, ils sont à l'envers. Ça aurait été comme ça, ça aurait été un peu plus inquiétant. Mais les épées, quand elles sont à l'envers, c'est tout bénef pour vous. Et là, vous allez récupérer votre dû, on va vous déclarer quelque chose, on va vous dire quelque chose. Il y a eu de la colère, on voit que vous ne vous laissez pas laisser. Vous ne vous laissez... Oh, je ne vais pas y arriver. Un, trois. On voit que vous ne, vous ne, vous ne, ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas laissé faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver. Et on vous parle d'angoisse, de stress, mais regardez, vous allez être satisfaites. Je vous ai dit, vous allez être satisfaites, on voit que vous vous êtes battus. Vous voyez, cette main, pardon, cette main, n'importe quoi. Il y a eu des peurs, des craintes, mais vous voyez, vous avez encore les épées à l'envers. Et là, vous avez un homme blond, un roi de coupe, qui vient vous apporter son aide. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça va, suite à ça, vous allez pouvoir refaire des économies, vous allez refaire des nouvelles connaissances. Il y a eu peut-être un incident, mais vous voyez, vous avez la naissance. Toutes les épées sont à l'envers, pour vous. Quand les épées sont à l'envers, c'est génial, parce que tout ce qui était négatif, ça y est, ça s'en va. Allez, le père Papus, qu'est-ce que tu vas nous dire pour la carte de synthèse, pour ce tirage du jour de ce mardi 5 novembre 2024 ? Allez, on y va. Hop, hop. Ouais, génial. Bon, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Là, vous voyez, les épées sont à l'endroit. On a un 6 d'épée, mais on dit, le 6 d'épée, comme je vous ai dit tout à l'heure, on quitte une situation avec regret, mais il faut le faire. Alors là, peut-être que pour certains et certaines, bon, là, on voit bien que vous allez retrouver votre harmonie. On a l'envoyé commissionnaire, c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver. On a le mois d'octobre, c'est peut-être pour vous, mes balancés scorpions, ou ascendants, mais c'est pour tous les signes. On voit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Mais, il y a une situation là que vous allez regretter, là. Il y a une situation. Alors, est-ce que c'est en lien ? Est-ce que vous allez vous fâcher avec une personne qui vous a déçu et ça va vous faire mal ? Ça peut être ça. Là, j'ai le mois de février, Verseau et Poisson, et on voit qu'il y a eu un effet. C'est comme si quand on vous a fait du mal, vous allez apprendre quand on vous a fait du mal, on a essayé de vous faire du mal. Alors, ça peut être familial, professionnel, sentimental. Et, ouais, c'est comme si qu'il y a une personne qui a dit du mal sur vous et vous ne pensez pas qu'elle aurait pu faire ça et en fin de compte, vous allez être déçu. Voyez ? Mais il va falloir vraiment quitter cette personne. On a le Valet d'Épée, qui nous parle de communication d'immaturité. C'est un petit peu ce côté un petit peu enfantin quand on a un Valet d'Épée. Et ça peut parler, par contre, d'un début d'un projet qui commence à mûrir. Et ce n'est peut-être pas encore tout à fait mûr. Et on a les ennuis. Donc là, peut-être que justement, vous avez un projet à réaliser. Alors, ça peut être projet de couple, projet de déménager, projet de vous mettre à votre compte, etc. Mais il y a quelques petits ennuis. On a le cadre de couple, on a quand même cette force. On a le mois de juillet, si ça vous parle, Cancér et Lyon. Et on a ce cadre de couple qui, lui, le cadre de couple nous parle d'ennuis, de blocage, de tristesse. Vous êtes dans la réflexion. D'accord ? Alors, ça peut nous parler dans un contexte, comme je vous ai dit, sentimental. Il y a peut-être eu un brouille avec cette personne. On a quelque chose de lent, là. On a l'ermite, on a le sage. On a une question de lenteur, là. Vous êtes dans la réflexion. Oui, ça va être une journée pour certains et certaines que vous allez cogiter. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Le fait de prendre soin de soi, aussi, ça peut vous aider. Allez, mardi 5 novembre 2024. Waouh, génial, regardez. 10 de cœur, 10 de coupe, As de pique, As de pique. Magnifique. As de pique, on l'avait tout à l'heure, c'est les signatures. As de pique, il y a quelque chose qui est tranché, mais l'As de pique nous parle de vérité. On dit les choses, on tranche. C'est le nouveau départ, le commencement avec cet As d'épée. Et le 10 de cœur nous parle de projet, donc il y a bien quelque chose qui va être signé pour réaliser votre projet, même s'il y a un petit peu de lenteur, mais ce n'est pas grave puisque vous avez le 10 de coupe qui nous parle d'abondance, d'absolu, bonheur à l'état pur, magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Ça peut prendre son temps, ça prend déjà peut-être son temps. Regardez, vous avez l'étoile, alors magnifique l'étoile, même si elle est à l'envers, peu importe. Elle, elle va nous parler des prières qui vont être exaucées, vous allez pouvoir enfin vous libérer, vous allez avoir la réussite. Et là, on a le cavalier de coupe qui lui nous parle tout simplement que vous allez être bien, vous allez être positif. Alors ça peut nous parler d'un prétendant, une prétendante qui est en train de vous draguer. Et c'est peut-être ça aussi avec cette carte, cet arcane majeur, l'ermite, qui nous parle de lenteur. Vous allez peut-être prendre votre temps si c'est cet homme ou cette femme qui est en train de vous séduire. Allez, le père Papus, le professionnel pour cette journée de ce mardi 5 novembre 2024. Hop, hop, hop. On a un valet de nier, on a la justice. Donc on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous êtes en procédure dans le domaine du commerce, procédure des prud'hommes. Là, on parle des cancers et gémeaux au mois de juin ou alors ça a commencé au mois de juin. Là, on vous dit que vous avez quand même retrouvé votre équilibre et là, on a un valet de nier. Alors c'est vrai que la justice, dans un domaine professionnel, ça peut nous parler de signatures de contrat aussi, des signatures qui vont être faites et le valet de nier, lui, nous parle tout simplement de passion. On part à l'aventure, on est bien, c'est les opportunités qu'on va vous proposer. Donc pourquoi pas une offre d'emploi ou quelque chose de positif dans le domaine professionnel. J'en ai deux. Tiens. On a quoi ? Encore des épées à l'envers. On nous parle d'une trahison du passé. Donc comme je vous ai dit, tout ce qui est épée c'est tout ce qui est négatif mais qui s'en va. Donc la trahison du passé, hop, on oublie. On vous dit que vous êtes au équilibre. On nous parle du mois de novembre, donc Sagittaire et Scorpion, mais c'est pour tous les signes. Là, on nous parle d'indices de coupe, la réussite, l'abondance absolue. On a peut-être une mutation, un déménagement. On nous parle du valet de nier qu'on vient de voir à l'instant. Vous partez à l'aventure, passion, etc. Offre d'emploi, magnifique. Vous avez un beau tirage. Cavalier de coupe, magnifique. Cavalier de coupe, vous allez être positif. Et on nous parle d'un as de denier. Il est à l'envers, mais ça nous parle de bourse d'argent quand il est à l'envers. Et là, on nous parle du mois de décembre. Donc pourquoi pas, vous avez passé peut-être au mois de novembre pour ce mois de novembre des entretiens. Et là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles et vous allez peut-être commencer au mois de décembre. En tous les cas, là, magnifique. Dans le domaine professionnel, c'est plutôt sympathique. J'ai le mois d'août, Lion et Vierge. Là, j'ai pas, là, j'ai pas. Et là, j'ai le mois de décembre, Sagittaire et Capricorne. Et là, j'ai le mois de novembre, Sagittaire et Scorpion. Mais c'est pour tous les signes ou ascendants de ces signes-là. Mais en tous les cas, on vous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles. As de denier, peut-être une mutation, l'abondance, le 10 de coupe, magnifique, l'abondance à l'état pur et les choses qui vont bouger très rapidement avec ce valet de denier. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour. Et promis, je vais bientôt faire votre tirage complet avec là, Monsieur le jeu de 32 et avec les signes astrologiques et les saisons comment dater avec Monsieur le jeu de 32. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et on se dit à demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Au revoir.